Générique ... Bonjour et merci d'en trouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la théologie. Vous êtes nombreux, en effet, dans vos courriers, à nous poser des questions sur la théologie et son histoire. Du style, qu'est-ce que le jansénisme ? Pourquoi Augustin est-il si important pour notre tradition ? Y a-t-il encore aujourd'hui des théologiens ? Alors, nous nous sommes dit que nous allions consacrer une émission, une émission spéciale pour comprendre ce que c'est que la théologie. Alors, l'apparition d'un livre aux éditions du Seuil, Histoire de la théologie, nous a fourni l'occasion de le faire. Et en 52 minutes, nous n'aurons pas le temps de tout voir, mais nous essaierons d'évoquer quelques questions. Je vous propose donc de vous arrêter à quelques questions en compagnie de deux théologiens, les deux participations à cette histoire de la théologie. Le père Gilles Berceville, bonjour. Vous êtes théologien, dominicain et professeur à l'Institut catholique de Paris. Et Laurence de Villers, bonjour. Alors, vous êtes l'éditrice, l'éditrice au Seuil, mais vous êtes également philosophe. Alors, je vais commencer par une question à vous, Laurence de Villers. Alors, vous avez fait une histoire de la théologie dans une grande maison, c'est un peu audacieux. Comment cette idée vous est venue ? Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux pour une éditrice ? Alors, moi, je n'ai rien fait. J'ai à ma gauche un des auteurs. Mais ce que j'ai fait, c'était justement, comme vous disiez, relever le défi de proposer dans une maison généraliste, donc pas spécialisée et pas spécialisée en théologie, même s'il y a une tradition chrétienne au Seuil, de proposer une histoire de la théologie. Alors, le premier défi, c'était de faire entrer cette discipline dans une maison généraliste, parce que le mot fait peur, y compris chez les éditeurs, pas seulement chez les téléspectateurs ou les lecteurs. C'est un mot qui fait un peu peur, parce qu'on pense tout de suite à une discipline un peu obscure, technique, dont on ne sait pas grand-chose, en tout cas moins de choses que, par exemple, sur la philosophie, qu'a eu ces cafés, il n'y a pas encore de café théologique. Et le deuxième défi, vous pouvez le voir, il y a le livre là, sur la table, c'était de faire une histoire de la théologie, mais en un seul volume. Et pas très gros. Et pas très gros, voilà. Donc un volume maniable, qu'on peut ouvrir, qu'on peut, alors je ne dirais pas lire comme un roman, il ne faut pas exagérer, mais qu'on puisse lire assez facilement. Donc il y avait cette double contrainte. Alors, vous avez intitulé ça « Histoire de la théologie ». Est-ce que ça veut dire que la théologie a une histoire ? Est-ce que ça veut dire que ça évolue, la théologie ? Oui, bien sûr, je crois que ça fait partie de la nature même de la théologie que de s'inscrire dans une tradition, donc où on transmet un certain nombre de convictions, de connaissances, et où on les approfondit, de génération en génération. Donc la théologie, comme toute science, il faut appeler la théologie une science, mais c'est un grand débat, a bien sûr une histoire. Alors, moi j'ai une question un peu naïve pour commencer, mais j'ai dit que c'était une émission un peu de formation. Sur quoi ça travaille un théologien ? C'est quoi ses sources ? On voit bien un physicien, ça travaille sur des expériences. Un théologien, ça travaille sur quoi ? Je dirais, un théologien, ça travaille aussi d'une certaine manière sur son expérience, c'est-à-dire qu'au moins, lorsqu'il s'agit d'un théologien chrétien, parce qu'on peut faire de la théologie philosophique, par exemple, ou réfléchir sur Dieu sans être croyant, après tout, pourquoi pas ? Mais là, si nous parlons de théologie chrétienne, c'est un croyant, et son travail s'appuie d'abord sur une expérience qui est une expérience de foi, et une expérience qui ne vit pas seule, donc une expérience qui est une expérience communautaire d'Église, mais il réfléchit à cette expérience en recourant aussi à des livres, à de nombreux livres, parce que ça fait longtemps qu'on fait de la théologie, il y a une grande histoire, et donc il y a beaucoup de livres à lire et à méditer. Pour bien faire son travail de théologien. La Bible, c'est une source fondamentale ou pas ? Pour le théologien chrétien, la première source, c'est l'écriture, avec un grand E, un ensemble de textes dits canoniques, c'est-à-dire que l'on reconnaît comme des textes inspirés, et au fond, on pourrait dire que toute l'histoire de la théologie est une histoire de l'exégèse, de la compréhension de l'écriture sainte, de la Bible. Et alors, vous, quand vous avez conçu cette histoire de la théologie, comment vous vous êtes pris pour faire des découpages ? Ça commence quand, la théologie, et ça s'arrête quand ? Alors, j'avais l'idée de ce livre, non pas seulement parce que je pense que ça correspond à une demande du public, donc il y avait une place éditoriale, parce que dans mes études de philosophie, il y avait toujours cette discipline lointaine et trop proche, à la fois trop lointaine pour certaines et trop proche pour d'autres, de la philosophie, et on n'en savait pas grand-chose, il n'y avait pas de cours de théologie, enfin il y en avait, mais on n'y allait pas, on n'y allait pas, on n'était pas recommandé d'y aller non plus. Donc, c'est une discipline qui existe toujours, mais aux frontières d'autres disciplines. Donc l'idée, c'était de faire de la théologie, et je reprends ce que disait le père Berceville, de faire de la théologie, finalement, une science comme les autres. Ou en tout cas, si ce n'est pas une science, une discipline comme les autres. Donc avec son histoire, avec son livre, avec ses auteurs, etc. Et le découpage que Jean-Yves Lacoste, qui dirige le volume, a proposé, il était à la fois simple et riche, parce qu'il s'agissait de tout voir, ce n'est pas parce que le livre n'est pas énorme qu'il ne voit pas tout. Et le premier chapitre s'ouvre justement sur ce paradoxe, qu'il n'y a pas de théologie dans la Bible, mais que toute la théologie est une compréhension progressive de la Bible. Donc le découpage, il est chronologique, on va jusqu'au plus récent du XXe siècle, voire du XXIe, mais en même temps, on a essayé de tout voir. Il y a la théologie russe, on a essayé de rien laisser dans l'ombre. Donc c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à ceux qui se disent « je ne connais pas grand-chose à la théologie » ou « il y a quelques noms, mais j'ai envie d'en savoir plus » ou « de tout savoir ». Alors, je ne connais pas grand-chose à la théologie, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'on peut être bon chrétien et se dire que la théologie, ce n'est pas pour nous ? Ça, je ne pense pas, mais je me dis aussi que les choses les plus importantes dans la vie sont celles qui ne servent à rien. Et c'est vrai que la théologie a d'abord comme objectif, je dirais, de connaître Dieu, parce que Dieu est Dieu, et que nous sommes heureux qu'il soit Dieu. Donc il y a de fait peut-être un caractère désintéressé dans cette discipline, par rapport à d'autres disciplines universitaires, parce que là on parle plutôt de la théologie qui se pratique à l'université, mais la théologie est une réflexion qui est tout à fait vitale pour la vie du chrétien et la vie de la communauté chrétienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la théologie, d'une certaine façon, c'est la raison dans la foi, parce qu'on fonctionne généralement avec un certain manichéisme, il y a la foi et la raison. Et ce que je trouve intéressant avec la théologie, et c'était aussi un des buts qui soutenaient le projet, c'était montrer qu'il y a de la rationalité dans la foi, que la foi n'exclue absolument pas la raison, et qu'elle a sa propre rationalité, qui est l'intellect en quête de Dieu, de connaissance de Dieu. Donc ça me semble intéressant, parce qu'encore une fois, il y a une forme de manichéisme dans la conception qu'on a des rapports entre raison et foi. Et là je trouve intéressant de montrer que le christianisme n'est pas seulement une pratique, une piété des sentiments, qu'il a sa rationalité, qu'on appelle théologie, et que la théologie c'est fait par des intellectuels croyants, et qu'elle a des outils intellectuels comme la philosophie par exemple. Et comme vous venez de le dire, je crois que c'est très important de comprendre que la foi a sa rationalité, mais je crois qu'il est aussi intéressant de dire que toute rationalité suppose une foi. Bien sûr, dans l'autre sens aussi. Et là je pense que même quelqu'un qui ne serait pas théologien, pas chrétien, mais qui travaille dans une discipline scientifique ou philosophique, peut être intéressé par la prise en compte, peut-être plus explicite en théologie, d'une réflexion entre ce qui est la raison, et puis que sont nos convictions, nos a priori, nos dogmes. Alors c'est une histoire d'athologie, donc on va faire quelques petits sondages, quelques petites carottes comme on dit, et ça va être très superficiel, et ça il faudrait des émissions et des émissions pour aller au bout. Je vais donc vous proposer quelques mots, et vous allez un peu me dire ce que vous en savez, ce que vous en pensez. Alors le premier, ça fonctionne comme un slogan, c'est « Père de l'Église ». On n'arrête pas de dire « Les Pères ont dit, les Pères ont fait ». Alors expliquez-nous d'abord ce que c'est que les Pères de l'Église. Alors à l'origine, les Pères de l'Église, ce sont les évêques qui participent à un concile. Et donc on pense tout d'abord au grand concile des huit premiers siècles de l'histoire de l'Église, et donc les Pères, ce sont ceux qui se sont rassemblés dans ces conciles et qui ont pris de grandes décisions pour la définition de notre foi chrétienne. Et puis on a élargi, mais assez tardivement, finalement, au XVIIe siècle, quand on a fait beaucoup d'histoires de la théologie, on a élargi le terme de « Père de l'Église » pour l'appliquer à des auteurs chrétiens des premiers siècles. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont si importants ? Pourquoi est-ce que le Gossetil Vatican II n'a pas cessé de rappeler l'importance des Pères et même de conseiller la lecture des Pères ? Je crois que c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quand même l'époque des fondations pour l'Église où on a défini les bases même de la foi à partir de l'Écriture, où on a défini que Dieu était Père, Fils et Esprit, où on a dit de Jésus qu'il était vrai Dieu et vrai homme, par exemple. Donc c'est une époque de fondation, mais c'est aussi une époque où la théologie a une grande plénitude avant les spécialisations des siècles futurs et où un théologien est vraiment un homme complet, comme on le trouvera plus difficilement à partir du Moyen-Âge ou de l'époque moderne. Il y a une force critique attachée à la notion même de Père de l'Église. Vous parliez du XVIIe siècle. Il y a eu une mode, on en appelait tous, enfin les théologiens, les philosophes, les spirituels, on en appelait un retour au Père de l'Église. Donc ça ne date pas du XXe siècle ? Non, non, pas du tout. Ils ont pour eux cette authenticité des origines ou des fondateurs. C'est un peu comme l'Amérique qui reparle de ses Pères fondateurs en théologie. Quand on veut pallier des déviances ou des excès, l'excès d'intellectualisme pendant la scolastique, on en appelait à cette simplicité, à cette spontanéité, d'une certaine façon, des Pères de l'Église. Donc c'était un label d'authenticité. Il y a vraiment un effet critique. C'est quoi les Pères qu'il faut lire quand on a envie de les découvrir ? Moi je crois qu'on peut commencer par les premiers. Moi ce sont ceux qui m'impressionnent le plus. C'est-à-dire, je pense à Ignace d'Antioche par exemple, cet évêque martyr qui donne un témoignage si fort de son amour du Christ dans une situation qui est celle du martyr justement. Donc c'est dans les années 118, 120 ? C'est ça, oui, c'est ça. Donc on est vraiment au tout début. Au début du IIe siècle, où des textes comme l'Épitre à Diognède, où le chrétien est présenté comme l'âme du monde. Enfin donc, un texte très beau pour penser notre vocation chrétienne, ou même un texte encore plus ancien comme la Didachée, qui est un texte de prière eucharistique, tout proche de la plénitude même de l'Écriture sainte. Moi je commencerais, je conseillerais à des lecteurs qui s'intéressent aux Pères de l'Église de commencer par les premiers. Et puis il y a les grands noms, mais là je pense qu'on va un peu s'attarder dessus, Saint-Augustin chez les Latins, ou ce qu'on appelle les Cappadociens à peu près à la même époque, ou Jean-Crisasto. Donc là on est plutôt à la fin du IVe siècle ? Et c'est le but du livre aussi de n'être pas clos sur lui-même, d'être un passeur. C'était pour ça aussi qu'il fallait qu'il soit maniable et pas encombrant, parce que s'il encombrait trop, il empêchait d'aller voir justement l'Épitra d'Ognet, qui est vraiment presque incroyable, qui décrit le chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien. Donc l'idée c'est de donner des noms et des textes pour que le lecteur après ait envie de piocher, d'une certaine façon d'aller voir par lui-même. Alors, deuxième slogan, Augustin. Augustin dont on peut dire que c'est le père de la théologie occidentale. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Et pourquoi ? Je crois qu'on peut le dire, et d'ailleurs on l'a dit très vite, on l'a dit pratiquement à la mort de saint Augustin, on l'a présenté comme le docteur commun, auquel il fallait se référer, quelle que soit la question, parce que la grande question théologique à laquelle on s'intéressait, parce qu'il a une œuvre qui est une œuvre gigantesque et c'est un des grands génies de l'histoire du christianisme et de la culture en général. Alors, quelle est l'orientation fondamentale qu'il donne, quelle est l'impulsion fondamentale qu'il va donner à la théologie ? En fait, le père Berceville le disait, c'est un génie. Donc il n'y a rien qu'Augustin n'ait pas porté, nourri, sollicité. Donc c'est un génie littéraire. Les confessions, c'est un roman, un des plus beaux sans doute encore maintenant. C'est un théologien, docteur de la grâce, donc ce qu'il disait sur la grâce, on considère que ça a autorité. C'est un philosophe. Nombre de ses ouvrages de théologie sont aussi de la philosophie. Donc on pourrait dire que c'est un patron dans ce sens-là, à la fois dans le sens de modèle et de celui qui a autorité. Donc c'est le maître de la culture occidentale parce que ça a été un homme de culture. Il l'a intégré et il en a généré une autre. Donc tous les siècles, d'une certaine façon, se sont réclamés de Saint-Augustin comme détenant une vérité qu'il fallait alors soit sans cesse remettre à jour, remettre sur le devant de la scène, soit une vérité qu'il fallait à nouveau redécouvrir. Par exemple, les grands réformateurs spirituels ont tous été augustiniens. Luther, l'idée c'était que par un retour à Augustin, on allait se nourrir à une source intarissable de vérité. Le 17e siècle bien sûr, mais le problème avec le 17e siècle, c'est qu'ils étaient tous augustiniens et sont tous battus sur son nom. Donc c'est un siècle de guerre, mais tout le 17e siècle est augustinien. C'est quoi ? Quelles seraient les quelques idées que vous retiendriez pour définir la théologie d'Augustin ? C'est vrai que Laurence de Villers a dit que c'était impossible, mais... Je crois... Quelle est l'orientation fondamentale qu'il va donner à la théologie ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un avant-Augustin et un après-Augustin ? Je pense que c'est tout d'abord une façon de penser la relation qui est entre la raison et la foi. De dire qu'il n'y a pas de foi sans raison et de raison sans foi, et qu'il faut croire pour comprendre, et il faut aussi comprendre pour mieux croire. Ça je crois que c'est quelque chose qui est fondateur, décisif pour toute la tradition théologique qui va suivre. Est-ce qu'on peut dire que les appels du pape actuel, Benoît XVI, reviennent à ces idées-là ? Il est augustinien ? C'est tout à fait clair, et il revendique d'être augustinien. Il a écrit sa première thèse sur la théologie de l'Église de Saint-Augustin. Et constamment, il le cite, il en est vraiment nourri. Ensuite, je dirais qu'on l'a déjà évoqué, c'est le théologien de la grâce. C'est un homme qui a fait l'expérience d'une conversion radicale, qui lui a fait comprendre combien la foi chrétienne nous arrache au mal, au péché. Elle nous fait accéder à un monde nouveau, de lumière, de joie spirituelle. Et donc il insiste très fort sur la nécessité et la force de la grâce, d'autant plus qu'il en fasse de lui des gens que l'on appelle Pélagien, du nom d'un moine irlandais qui s'appelle Pélage, et qui, eux, insistent sur la liberté humaine et donc l'effort moral. Et donc la deuxième grande insistance de Saint-Augustin, c'est sans doute cette insistance sur la nécessité et la force de la grâce divine. Mais ce qui ne nous a pas conduit à avoir une théologie assez pessimiste sur l'homme, est-ce qu'il n'est pas fautif de certains durcissements de la théologie chrétienne ? Juste avant de venir à la faute, c'est la faute à Augustin, je pense que la grandeur d'Augustin, comme tous les grands auteurs, c'est qu'il n'a pas peur des grands thèmes et des grands sujets. Et quand on a envie comme ça d'être baigné dans des grands sujets, vraiment, Augustin, c'est du pain béni, si je puis dire, parce qu'il parle de liberté, de faute, de péché, de mal, de l'intériorité, il dit « je » la plupart du temps. Donc c'est vraiment l'auteur qui peut nous satisfaire quand on a envie, non pas de s'interroger sur des petites questions, mais des grandes. Alors maintenant, la faute à Augustin. Je me souviens de conversations avec Jean Delumeau, qui a travaillé sur le péché, mais aussi sur la peur en Occident, et qui me disait « le grand drame de l'Occident, c'est qu'il a eu un père fouetteur en la personne de Saint-Augustin ». Alors que Jean Delumeau me pardonne si je répète ses paroles, et il s'en suivait entre nous des conversations sans fin, parce que moi je lui disais « c'est le plus grand bonheur de l'Occident » il y a eu quelqu'un qui a demandé de penser à ce point-là, dans sa radicalité, le rapport homme-Dieu. Augustin, ce n'est pas un homme de compromis, ce qui fait d'ailleurs que quand on se réclame d'Augustin, on est d'emblée un peu dans un combat, c'est une arme, Augustin. Et je pense que la force, c'est que justement, en lisant Saint-Paul, il dit que finalement il n'invente rien, c'est dans Saint-Paul, il montre que l'homme ne fait pas le bien par lui-même, et il ne peut pas le faire par lui-même. Que l'homme sans Dieu a sans doute sa liberté, mais une liberté qui est plus finalement faite pour chuter, retomber dans le péché, dans ses excès, dans sa nature, dans le poids de ses habitudes ou de ses mauvais penchants, qu'une volonté faite pour le bien. Et alors bon, nous, ça peut nous horrifier de nos jours, comme ça a pu d'ailleurs horrifier les pélagiens, parce qu'on avait l'impression que l'homme passait à la trappe, de toute façon aussi. C'est ce qu'on a reproché à l'Augustinisme, qui serait un anti-humanisme, tout pour Dieu, rien pour l'homme, ou pas grand-chose, ou en tout cas il accompagnerait la volonté divine seulement. Moi je pense qu'au contraire, c'est tout pour l'homme, et tout pour Dieu, et que la radicalité fait qu'on doit penser avec force son christianisme. Qu'est-ce que veut dire croire en un Dieu qui nous sauve ? Je trouve que cette volonté augustinienne, de ne pas penser dans le compromis, cette volonté de ne pas avoir une pensée tiède, quelque chose qui nous rassure, qui nous console, on dit que la foi est consolatrice, chez Augustin non, c'est une arme, c'est un aiguillon, ça demande de penser tout autrement. Moi je trouve que c'est ce qui est fascinant chez Augustin, c'est que ça met à l'envers nos habitudes de pensée. Alors on pense qu'on fait le bien et que Dieu nous récompense, non, saint Augustin nous dit qu'on fait le bien parce que Dieu nous a donné la possibilité de le faire. Vous voyez, je pense que c'est une pensée qui nous demande de travailler à rebrousse-poil, et ça c'est quand même salutaire. Alors on va encore avancer très très vite, et passer d'un docteur à l'autre, puisque après Augustin je vous propose Thomas d'Aquin, et là évidemment je me tournais du côté du Dominicain, puisque Thomas d'Aquin était Dominicain. On dit donc qu'Augustin est l'un des fondateurs de la théologie occidentale, on peut aussi dire que Thomas d'Aquin l'est, c'est évident. Alors pourquoi ? Qui est-il et qu'est-ce qu'il a fait ? Alors avant, est-ce que vous pouvez nous dire quand il date et dans quel contexte il a été ? Oui, parce que ceci va expliquer cela. Voilà. Donc c'est un Dominicain qui a vécu au XIIIe siècle, c'est le tout début de l'histoire de l'ordre, Dominicain justement, mais c'est aussi le tout début de l'université, de l'université médiévale, qui naît donc au début du XIIIe siècle, et dans le cadre de l'université, on redécouvre dans sa totalité Aristote, où en tout cas, les théologiens intègrent de façon très très systématique l'apport d'Aristote, donc de ce philosophe grec, païen, on l'avait oublié. On ne l'avait jamais vraiment oublié, mais on ne le connaissait pas pour la plus grande partie de son œuvre jusqu'à la fin du XIIe siècle. Alors ça pose de grands problèmes, parce que de fait, il n'était pas chrétien, et donc il dit que le monde est éternel, il dit qu'à propos de l'âme, on ne sait pas vraiment comment tenir ce qu'il dit avec l'immortalité de l'âme, donc les théologiens s'en méfient, et puis donc on commence par interdire son enseignement, et progressivement on voit bien que la richesse philosophique de l'œuvre est trop grande pour qu'on puisse passer à côté, et on finit par intégrer donc Aristote, même rendre obligatoire l'enseignement d'Aristote en faculté de philosophie, qui prépare en fait les études en théologie. Alors Thomas d'Aquin, c'est le premier théologien, disons, après son grand maître qui est Albert le Grand, un des tout premiers théologiens, qui fait de la théologie sur un modèle, qui est un modèle aristotélicien, c'est-à-dire pour Thomas en gros, savoir, c'est savoir comme Aristote dit, qu'on sait quelque chose ou on ne sait pas quelque chose. Il y a un modèle de science, c'est là justement que le terme s'introduit en théologie et qu'il est beaucoup discuté, il y a un modèle de ce que c'est que le savoir, ce que c'est que la science, qui vient d'Aristote, et qui devient le modèle même de la théologie. Alors le jeune Thomas d'Aquin, quand il commence sa carrière de théologien, il commente un manuel de base, qui est le manuel des sentences du Lombard, et il fait sensation parce qu'il cite plus de 2000, 3000 fois, je crois, dans son commentaire Aristote. Et il repense toutes les questions et il reconstruit toute la théologie à partir notamment d'Aristote. Mais un Aristote qui n'est pas tout seul, parce qu'avec lui, il y a toute une tradition philosophique, philosophique, une tradition philosophique tout d'abord platonicienne, néo-platonicienne, et puis aussi arabe, avec des gens comme Avicenne ou Averroès, qui ont déjà repensé Aristote à partir de convictions comme celle de la création du monde, par exemple. Et donc Thomas fait une œuvre qui est une œuvre de synthèse et d'intégration qui, de fait, amène à poser les questions de façon tout à fait nouvelle à son époque. Il donne à la théologie, je ne sais pas si le père Versoil serait d'accord, mais il donne à la théologie sa philosophie, c'est-à-dire la philosophie aristotélicienne, mais elle est ordonnée à une théologie. Et ça change quoi ? Qu'est-ce que ça change par rapport à la théologie ancienne manière ? D'abord, c'est un professeur, Thomas, ce qui n'était pas le cas d'Augustin, donc ça compte le statut aussi, d'où parle un théologien. Alors là, c'est le professeur, et puis il va faire de la théologie, vous le disiez, une science, qui répond aussi à des exigences intellectuelles très fortes, qui sont celles d'Aristote. On peut peut-être dire, ça va clarifier les choses, Laurence de Villers disait tout à l'heure qu'Augustin disait « je », et très souvent « je ». Thomas ne dit jamais « je » que lorsqu'il dit « je me suis trompé », là je reviens sur ce que j'ai dit, mais c'est assez rare. Il n'y a pas un récit de conversion non plus, il n'y a pas cette partie narrative, il n'y a plus de narration d'une certaine façon. Et alors à quoi ça ressemble un ouvrage de Thomas ? Peut-être, la meilleure façon de le dire, c'est ce qui m'est arrivé un jour en cours, un étudiant s'est levé, il m'a dit vraiment « Thomas, ce n'est pas trop intéressant, en tout cas, ça l'est beaucoup moins que Saint-Augustin, parce qu'on voit bien à la première ligne que la conclusion est déjà trouvée, que tout va s'orienter. Ce n'est pas une pensée qui se cherche elle-même. Alors j'ai été très énervé de cette intervention d'étudiant, et je me suis dit, il a tout à fait raison, parce qu'au fond, les textes de Thomas, alors il a été aussi exégète, il a commenté la Bible, mais la plupart de ces textes théologiques sont comme des comptes rendus de débats, mais des débats qui ont déjà eu lieu. Ce sont des textes qui se présentent sous une forme assez juridique, parce que ce qu'on attend du maître, du maître universitaire, c'est qu'il détermine, c'est-à-dire qu'il prononce un jugement. On lui pose une question, alors regarde, voilà, dans un sens on peut dire ça, dans le sens contraire, on peut dire ça, et moi, maître de théologie, avec l'autorité qui est la mienne, les maîtres en théologie, c'est d'acqu'vient le mot « magistère » dans l'Église, le magistère, c'est d'abord le magistère des maîtres de l'université, le maître, c'est celui qui prononce un jugement en terre de chrétienté, c'est-à-dire que le jugement qu'il prononce, c'est important pour tous, pour les croyants, et pas seulement pour des questions qui sont des questions d'ordre spirituel, mais aussi pour des questions concernant la vie de l'Église, la vie de l'État, ou des questions de morale, le maître est là pour juger. Il va trancher, en fait, il va éviter l'hésitation intellectuelle qui fait ce que, d'ailleurs Augustin est très très souvent cité, c'est souvent lui qui ouvre les questions, parce que les livres de Thomas, généralement, se présentent sous forme de questions, et on commence par Augustin dit. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a une question, et puis ensuite ? En fait, c'est assez impressionnant d'ouvrir, alors, je ne sais pas, soit on ouvre la Somme de théologie, soit on ouvre la Somme contre les gentils, moi, la première que j'ai ouverte, c'est la Somme de théologie. D'abord, c'est énorme, enfin, moi, je travaillais sur Descartes, la première fois que j'ai dû aller voir Thomas d'Aquin, parce que Descartes ne commence pas, en fait, son premier auteur, c'est un lecteur de Thomas d'Aquin. Donc, on l'ouvre, et par rapport à Descartes, qui est en petit livre, c'est volumineux, la Somme, et elle ne se divise pas en chapitres, elle se divise en questions. Et je pense que ce que disait le père Berceville aide à comprendre ce qui se passe dans un livre de Thomas d'Aquin, c'est une suite de plaidoyers, d'une certaine façon, c'est vraiment la forme juridique. Alors, les questions sont des grandes questions, Dieu, ses attributs, la Providence, et puis, il y a une sorte de mini-procès qui a lieu, alors, généralement, celui qui ouvre la question, c'est Augustin, Augustin a dit que, et puis le philosophe, qui est Aristote, dit que, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est vraiment là que le magistère s'impose. Il y a une sorte de débat, une thèse-antithèse. Et on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, il y a vraiment, comme dans toutes les mauvaises dissertations de Terminal, thèse-antithèse, à ce point tranché qu'on se dit, il n'y a pas de solution, à moins d'aller chercher ailleurs ou de contredire une des thèses. Donc, il y a vraiment thèse-antithèse, et puis la synthèse, qui est la réponse de, je parle sous votre contrôle, de Thomas, permet justement de trancher, parce qu'en théologie, il ne s'agit pas d'hésiter en permanence entre telle et telle position. Il s'agit d'apporter la réponse autorisée qui permet d'avancer un peu plus loin vers une autre question. Mais est-ce que son succès, ce n'est justement pas le fait qu'il réponde ? C'est-à-dire que, ce qui est agréable chez Augustin, c'est le côté un peu, pas en doute, mais en hésitation perpétuelle. On sent que chez Thomas, ça doute beaucoup moins. Oui, je crois que la réponse est donnée, mais elle est donnée de façon toujours très subtile. On dit qu'un adage chez Scolastique, c'est ne dit jamais oui, ne dit jamais non, distingue toujours. Et l'art de la distinction... Voilà, c'est ça une bonne dissertation. L'art de ce qu'on appelait la scolastique ensuite, c'est-à-dire la théologie universitaire du Moyen-Âge, c'est un art des distinctions qui essaie de bien poser les questions et qui essaie aussi de résoudre de faux problèmes. C'est un art de l'argumentation, c'est vraiment apprendre à raisonner, à réfléchir. Donc, ce n'est pas lui a tort, lui a raison, ou les deux ont tort et moi seule j'ai raison. C'est vraiment distinguer dans le sens, voir le vrai qui peut y avoir, y compris dans des positions qui semblent fausses. Alors, il fait une somme, donc il touche toutes les questions. Qu'est-ce qu'il apporte ? Est-ce que c'est simplement une synthèse de la pensée de son époque ou est-ce qu'il y a quelque chose de proprement thomiste, quelque chose de proprement venu de Thomas d'Aquin ? Je crois... C'est vrai qu'il pose sans doute de nouvelles questions. Il les ordonne de façon différente, mais il y a aussi une conception d'ensemble. qui est propre à Thomas et qui le distingue pas seulement de théologiens qui l'ont précédé, mais de ses contemporains. C'est-à-dire que la théologie du Moyen-Âge est un monde très, très diversifié où chaque théologien a, tout en ayant des modes de pensée, des procédures comparables à ceux de ses collègues, a sa conception de la théologie, sa conception du rapport de la théologie à la spiritualité, à la mystique. Et donc, on a, pour les grands, au moins les grands auteurs, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Don Scott chez les franciscains, on a vraiment des univers de pensée qui sont très divers les uns les autres. Et alors, quand on dit je suis thomiste ou je suis néo-thomiste, parce qu'on parle aussi de néo-thomisme, qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est quelque chose qu'on lit souvent, la théologie néo-thomiste. Oui. Je crois que quand on dit je suis thomiste, ça ne veut rien dire d'autre que je suis disciple de saint Thomas. Et ça, on le disait déjà au Moyen-Âge. Alors, aujourd'hui, on distingue soigneusement, parce qu'on fait plus d'histoires, ce qui est thomasien, c'est-à-dire ce qui est... On invente un nouveau mot, c'est thomasien. Un nouveau mot pour dire, voilà, ça vient de saint Thomas. Et puis, ce qui est thomiste, voilà ce que ses disciples ont dit par la suite. En fait, je pense que quelqu'un qui se dirait thomasien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aurait la prétention d'être un thomiste qui est le premier à comprendre saint Thomas. Et c'est quelque chose de très passionnant que de voir comment dans la tradition thomiste, mais il y a aussi une tradition scottiste, ce n'est pas la seule tradition qui a engendré le Moyen-Âge, comment dans la tradition thomiste, on dit les choses de façon parfois très différente du maître parce que le contexte a changé. Mais il faut essayer d'être fidèle à ces grandes intuitions sans pouvoir le dire de la même manière. Et dans un contexte aussi qui va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus compliqué. À partir du XIVe siècle, on fait de plus en plus de théologie, ça fait comme une boule de neige. Alors, il y a énormément de problèmes, c'est un peu accablant d'ailleurs, et puis des distinctions qui deviennent de plus en plus subtiles et qui rendent le travail de théologien ou l'apprentissage de la théologie de plus en plus complexe. Vous parliez du néotomisme. Ce que je vais dire est plus général que le néotomisme, mais c'est l'idée qu'avec Thomas, on a un maître à penser en quelque sorte. On a le docteur qui est aussi philosophe, l'intellectuel qui a permis de trancher certaines questions et que du coup, l'Église devrait s'appuyer totalement sur lui et que dans les séminaires, on devrait enseigner Thomas comme une sorte d'armature intellectuelle. Donc le néotomisme avait quand même dans l'idée que l'Église ne peut pas errer si elle se repose sur Thomas d'Aquin qui avec ses questions et les réponses aux questions permet de parcourir sans recours extérieur, c'est-à-dire sans recours à la philosophie dans une certaine façon, permet de résoudre pas mal de problèmes, voire à peu près tous les problèmes. Donc il y a vraiment l'idée qu'on a un maître à penser. Oui, même si pour compléter ce qui a été dit, chez saint Thomas et ses disciples en thomisme, on insiste beaucoup sur la consistance propre voire l'autonomie de la philosophie. Donc la capacité que l'homme a à chercher et à trouver la vérité. Et donc on voit que dans la tradition thomiste, on se rapportait à distinguer philosophie et théologie. Alors une toute petite question parce qu'après on va sauter par-dessus les siècles. Vous avez dit que vous étiez embarqué dans Thomas avec la somme de théologie. Comme Descartes d'ailleurs, qui disait qu'il n'avait jamais bougé sans avoir une somme avec lui. Pour les télespectateurs qui n'ont pas forcément envie de bouger avec une somme avec eux, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Pour découvrir Thomas ? Pour découvrir Thomas. Si on ne veut pas lire la somme, si on ne veut pas s'embarquer avec une somme, oui. On a édité la somme de théologie en petits fascicules traduites en français. C'est dans la collection de la revue des jeunes aux éditions du Serre. Et ça, je pense qu'il faut être intéressé par une question, se dire... C'est sous forme thématique, le sacrement, l'eucharistie. Tout à fait. Alors choisir sa question. On choisir sa question et on rentre. Et puis on rentre dans le texte. Alors c'est une publicité facile pour un concurrent mais il y a maintenant la somme contre les gentils en poche. Donc moi je sais que dès qu'elle est sortie je l'ai achetée parce que ça ne prend pas de place dans une bibliothèque. Il y a un livre de poche où on n'a pas de mal à l'ouvrir. Ce n'est pas une somme énorme, c'est découpée en trois volumes. Donc on peut prendre... Bon, moi c'est le troisième volume mon préféré. Voilà, et c'est en poche. Alors donc je disais qu'on allait sauter par-dessus les siècles puisqu'on va faire un grand saut jusqu'au XVIIe siècle pour un autre point. Donc vous voyez on fait quelques... On butine. La question du gensénisme là aussi une sorte d'épouvantail. Qu'est-ce que c'est que le gensénisme ? Ça n'existe pas déjà. Non, ne me dites pas ça. On m'a appris ça pendant toute ma scolarité. Le gensénisme c'est le mot qu'ont forgé les adversaires de Port-Royal pour désigner quelque chose qui à l'époque n'existait pas vraiment en tant que tel comme une doctrine unifiée. Donc on est au XVIIe siècle. On est au XVIIe siècle. On est dans ce siècle qu'on a considéré comme augustinien de bout en bout. Donc on redécouvre Augustin dont on a parlé. D'abord on l'a traduit et on a publié ses œuvres complètes. Donc on peut le lire facilement comme quoi finalement l'édition a un rôle à jouer. Donc on peut avoir Saint-Augustin plus facilement qu'on l'avait. Et on le redécouvre parce qu'on le lit. Et on le redécouvre aussi comme philosophe. Ça ne veut pas dire qu'Augustin, théologien de la grâce, disparaît. Bien sûr que non. Mais il y a une forme de lecture qui est assez nouvelle au XVIIe siècle qui est la découverte d'un Augustin philosophe. Et ça grâce au cartésianisme qui, c'est un peu complexe, mais le cartésianisme a permis d'aller voir ce Saint-Augustin philosophe. Donc le jansénisme c'est un augustinisme comme le cartésianisme d'une certaine façon est un augustinisme. C'est un augustinisme parmi d'autres. Oui, mais c'est un augustinisme qui a été condamné. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il prêchait de condamnable ? Eh bien, il avait justement des positions qui étaient des positions très radicales relativement à la grâce et qui, je veux dire les choses là aussi très rapidement, tendaient à supprimer la liberté chez l'homme, dire qu'il ne pouvait pas ne pas pécher s'il était privé de la grâce et que s'il recevait la grâce, il ne pouvait plus pécher. Donc une conception de la grâce comme quelque chose qui allait contre la liberté de l'homme. Pascal, qui était proche du jansénisme, alors si vous dites jansénisme, ça vous marque tout de suite, ça veut dire que vous êtes adversaire ou alors on dit Port-Royal. Port-Royal, c'est ce couvent au départ de femmes et puis qui a accepté des solitaires, on a appelé ça et solitaire de Port-Royal qui était délaïque. Alors il y avait Pascal, un jeune génie aussi, proche de Port-Royal et qui disait l'homme est esclave de son plaisir. C'est une sentence d'une certaine façon que le jansénisme que le jansénisme a redit à satiété. L'homme est esclave du plaisir, c'est-à-dire que le seul moteur de nos actions c'est le plaisir. Alors c'est soit le plaisir mauvais de la concupiscence, l'envie, le péché, soit le plaisir sain de la grâce. Mais l'homme est esclave dans les deux cas, c'est-à-dire que sa liberté ne lui permet pas seul d'échapper au péché ou de résister à la grâce. Quand l'homme est dans le péché, il ne s'en sortira pas seul et quand l'homme est face à la grâce, il est ce que les jansénistes appellent victorieuse. Délectation victrice. C'est la délectation victorieuse. La grâce ne peut pas ne pas opérer. Donc il y a vraiment, c'est une conception de l'homme en fait. Les querelles au XVIIe siècle qu'a suscité le jansénisme et qu'a suscité plus largement l'augustinisme, les lectures qu'on a faites d'Augustin, on a l'impression à première lecture que ce sont des querelles portant sur la nature de Dieu, qui est Dieu, que fait Dieu. À deuxième lecture, on se rend compte qu'ils sont à peu près tous d'accord sur Dieu. Dieu est tout-puissant, il est miséricordieux et il a une justice. Ils sont à peu près tous d'accord. Et quand je dis tous, ça va des thomistes, alors ce que Pascal appelle les néo-thomistes au XVIIe, ceux qui se réclament d'Augustin au XVIIe, jusqu'aux calvinistes, vous avez parlé de Calvin il y a peu. Donc voilà, tous ceux-là sont à peu près d'accord sur Dieu. Les énormes différences qui font les guerres entre eux, c'est sur la conception de l'homme. Vous avez d'un côté les gens sénistes qui disent l'homme est toujours esclave, donc il ne fera pas le bien sans l'aide de la grâce et cette grâce opérera tout le bien dont l'homme est capable. et si on le laisse à lui-même, il fera le péché. Leurs adversaires, les jésuites, diront d'une certaine façon au contraire, l'homme est capable de bien, il a des mérites propres. Vous voyez, donc c'est sur la conception de l'homme qu'il y a d'énormes différences. Et est-ce que c'est une bonne chose que les gens sénistes aient été condamnés ? Est-ce que cette vision de l'homme comme un esclave, et vous la pensez, je me tente vers vous, vous êtes le théologien patenté en habit, est-ce que c'est quelque chose de dangereux ? Je crois que la condamnation des gens sénistes, elle pose la question que posent beaucoup de condamnations, c'est-à-dire celle de savoir si ceux qui ont été condamnés ont vraiment professé la doctrine condamnée. Je pense que, de fait, ce qui est condamné dans le jansénisme est inacceptable pour un catholique. Mais est-ce que la compréhension qu'on a eue des textes des auteurs que nous appelons jansénistes et qui sont nombreux était vraiment celle qu'on a condamnée ? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Pour donner un exemple peut-être précis, on discute de l'interprétation qu'il faut donner à la parole qu'on trouve dans la Bible. Le Christ est mort pour tous. Et on trouve dans des écrits jansénistes, disons, entre guillemets, l'affirmation qu'il est hérétique, semi-pélagien, de dire que le Christ est mort pour tous les hommes. Alors, on voit qu'en fait, ce n'est pas seulement une question, une petite thèse secondaire qui est épinglée, mais c'est le cœur de l'Évangile qui est en cause dans le débat. Alors, est-ce que les jansénistes ont eu tort ou ont eu raison ? C'est une question que je laisse finalement à l'historien et qui est certainement très, très compliquée. Mais ce que l'Église catholique a défendu lorsqu'elle a condamné certaines thèses attribuées aux jansénistes, moi, je crois qu'elle a eu raison de le faire. Peut-être une petite histoire qui va rendre les choses aussi assez claires. Un des grands, peut-être le plus grand théologien du XVIIIe siècle est Alphonse de Ligori. Et il est connu parce qu'il va beaucoup se battre pour une morale qui soit moins rigoriste que celle que l'on attribue, disons, aux jansénistes. Au XIXe siècle, il y a un petit village en France, dont on parle beaucoup d'ailleurs cette année, qui est le village d'Ars. Et il y a un curé qui confesse, les gens sont très nombreux à venir se confesser, si nombreux que ça assure la prospérité du village. Parce que, pourquoi ? Parce qu'à cette époque, lorsque quelqu'un vient se confesser, on ne lui donne pas tout de suite l'absolution. Il y a des délais d'absolution. Donc, c'est dire le rigorisme que l'on dirage en sénisme. Et puis, le curé d'Ars vient à connaître Alphonse de Ligori. Et alors, sa pastorale sera d'abord une pastorale de la miséricorde, de la miséricorde pour tous. Il absout tout de suite. Catastrophe, village d'Ars, parce que les hôteliers perdent leur clientèle. On vient le voir et on s'en va tout de suite. Mais c'est pour dire que combien, finalement, les débats autour du jansenisme sont prononcés sur... ont eu une très grande influence sur les mentalités. Alors, on va encore faire un saut. Je suis désolé, mais je vous avais promis que ça allait cavaler. Donc là, on va un peu vite. J'aimerais qu'on termine, parce qu'il nous reste à peine 10 minutes, sur actuellement. Est-ce qu'il y a une théologie actuelle ? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ? Et qu'est-ce qui émerge ? Qu'est-ce qu'il faut lire ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Rapidement. Vous êtes la preuve qu'il y a encore un théologie. Oui, bien entendu. Je crois qu'on travaille. Je crois même qu'on travaille beaucoup, notamment dans les facultés de théologie, qui sont des milieux extrêmement vivants, dans lesquels moi j'ai beaucoup de bonheur de vivre, qui sont aussi des lieux de rencontres passionnants, parce qu'il y a des gens qui viennent des églises du monde entier. Et dans ce contexte-là, on réfléchit, je dirais, aux grands défis qui se dressent aujourd'hui pour ceux qui sont croyants. Parce que notre monde bouge, et il bouge de plus en plus vite. et je crois que le théologien doit s'affronter à une tâche qui est une tâche de toujours pour le théologien, qui est celle de l'acculturation de la foi. On a un monde qui change, qui ne parle plus comme il parlait il y a 10, 15 ans, qui ne pense plus comme il pensait il y a 10, 15 ans. Un monde dans lequel la situation de l'Église, elle aussi se modifie et le théologien donc doit réfléchir aux grandes questions qui sont les questions posées par la rencontre des religions, par l'importance de l'unité chrétienne pour le témoignage qu'on doit rendre à l'Évangile. Et donc, il nous faut revisiter notre passé, nos traditions, dire sur quoi nous nous entendons entre chrétiens pour pouvoir porter ce témoignage d'unité que le monde attend pour que l'Évangile soit crédible et compris. Et puis, je crois qu'on s'interroge beaucoup sur la place des religions et plus fondamentalement on se demande finalement qu'est-ce que l'homme ? Alors que l'homme bouge, bouge de plus en plus. Donc, il s'agit d'avoir une parole évangélique relative à l'homme qui ouvre l'espérance évangélique à l'homme d'aujourd'hui et donc là aussi ce sont de grands défis qui demandent beaucoup de travail pour les théologiens aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des grands noms ? Est-ce qu'il y a des gens qu'il faut lire ? Quand le livre a été fait, j'ai des amis théologiens qui m'ont dit alors s'il y a une histoire de la théologie au seuil ou dans une maison généraliste, c'est la preuve que la théologie est morte. Parce qu'on se met à faire des livres quand la chose disparaît. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que s'il y a ce genre de livre, c'est parce qu'on commence à comprendre que Dieu ou l'étude, la connaissance de Dieu, la théologie, fait partie de la culture comme, je ne sais pas moi, le théâtre, la musique, la philosophie, la littérature font partie de la culture et personne n'y reste interrogé sur leur légitimité. Donc, je ne pense pas que ce soit le constat d'une crise. Au contraire, je pense que c'est une forme de légitimation. La théologie, une culture comme les autres d'une certaine façon. Alors, les noms maintenant, évidemment, on voulait absolument aller jusqu'au XXIe siècle d'une certaine façon parce que les auteurs sont eux-mêmes des théologiens donc ils appartiennent à cette histoire. Alors, les grands noms, c'est le dernier chapitre. C'est des gens qui ont... Moi, je suis surprise de voir à quel point ils ont eu... Ils étaient très connus à leur époque. Enfin, quand on dit Congar, Lubac, voire les querelles qu'il y a eu autour de leur nom. Les querelles autour de la nouvelle théologie ou du néotomisme dans les années 50. Donc, il y avait des querelles très fortes, donc vivantes. Et puis, de se dire à quel point peut-être on les a oubliées. Enfin, on oublie que la théologie n'est pas un musée ou une langue morte et que c'est quelque chose qui est toujours présent, qui a ses querelles. Moi, je trouve que les querelles, c'est quand même un signe de bonne santé. Donc, ça, c'est frappant. On a vraiment ces noms-là. Je pense que Lubac, c'est vraiment un auteur qu'on peut lire. Encore une fois, en ayant à l'esprit à quel point ça a pu être perturbant, cette nouvelle théologie. C'est quoi ? Je ne vais pas vous surprendre. Il parle de l'augustinisme. Encore ? Oui, parce que c'est... Enfin, vous pouvez en parler mieux que moi, mais on a parlé d'Augustin et de Thomas. Vous nous avez interrogé sur ces deux noms et puis sur le jancinisme. Ce que je trouve frappant chez ces auteurs, c'est que, je vais le dire de façon un peu exagérée, mais Augustin invente Dieu et Thomas invente l'homme. C'est-à-dire qu'Augustin montre que l'unité de la vie, de l'homme, de toute chose, de tout discours, de la raison, de la foi, de la volonté, de la chair, etc., se fait en l'homme, en Dieu, pardon, justement, et dans la foi. Alors que Thomas invente la nature humaine. Alors, il l'invente, il ne crée pas un homme de toute pièce, mais il la légitime comme objet de connaissance. Et l'inquiétude de Thomas, c'est toujours qu'est-ce que peut l'homme, jusqu'où il peut connaître, jusqu'où il ne peut pas, comment il peut faire le bien et jusqu'où, c'est vraiment les limites, c'est vraiment l'idée de se maintenir dans l'humain. Et avec les théologiens du XXe siècle, Lubac, mais pas seulement, mais Lubac, c'était l'exemple qu'on prenait, il y avait vraiment cette volonté de reprendre ces grandes questions. L'augustinisme, c'est la doctrine qui a montré la place prépondérante du surnaturel sur la nature, le surnaturel qui vient accomplir la nature et que finalement, tout est grâce, le fait même de vouloir le bien, c'est un effet de la grâce. Alors que l'automisme a vraiment insisté sur la place de la nature humaine, de ce qu'elle peut, de son autonomie d'une certaine façon, par rapport à la surnature qui est un tout autre domaine. Donc quand les théologiens de la nouvelle théologie reprennent ces thèmes, ils les durcissent un peu et ils reposent ces questions. Qu'est-ce que peut l'homme par rapport à Dieu ? Qu'est-ce que c'est que la nature humaine ? Est-ce que ce n'est pas une erreur d'assister à ce point sur l'autonomie de la nature humaine ? Donc je trouve que ces questions, pour moi, autour de ce qu'on a appelé la nouvelle théologie, c'est pour ça que je donnais le nom de Lubac, me semblent fondamentales. Et ça permet de relire l'histoire de la théologie. Un autre nom ? Quel est votre théologien fétiche ? Je parlais du père Congar, disons. Je pense que ça serait équilibré. J'ai beaucoup d'estime pour le père Dubac. Bien sûr, c'est une œuvre absolument gigantesque, un grand historien en tant qu'un grand théologien. Et de fait, Congar lui ressemble un peu. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une culture historique très grande, une connaissance de la tradition théologique qui leur permet de se ressourcer. C'est un des maîtres mots de la théologie qui était celle du XXe siècle, c'est celle du ressourcement. Mais une connaissance, qu'il soit une connaissance vivante, directe, et de l'écriture, et des pères, et qui se déploie toujours dans un horizon qui est l'horizon du monde contemporain. Avec ces questions, le souci d'aller à la rencontre des questions que se posent les hommes de notre temps pour qu'ils puissent comprendre quelle espérance leur donne l'Évangile aujourd'hui. Et donc, Congar, qu'est-ce que... Alors, Congar, lui, son champ de réflexion a d'abord été celui de l'Église. Et de l'Église conçue comme communion, en insistant donc sur ce que cela pouvait signifier concrètement dans notre façon de vivre ensemble la foi que de la vivre en communion. Je pense que c'est ça un de ses grands combats, parce qu'on doit toujours défendre ses idées quand on est théologien. Et il a été un des grands rédacteurs des textes du Concile. Il n'était pas évêque, il n'était pas un des pères du Concile, mais il a été un des serviteurs du Concile Vatican II, justement en apportant cette richesse, ce trésor de la tradition qui a permis un ressourcement de la théologie et des questions théologiques. Il nous reste juste quelques secondes, une dernière question un peu personnelle à chacun de vous. Vous avez donc participé à cette œuvre. Pour vous, la théologie, quelle est la chose qui est pour vous importante en théologie ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire connaître la théologie ? En quelques mots. En quelques mots, c'est ce que je disais précédemment, c'est que la théologie, c'est une culture. Et quand on a une soif de culture, ou quand on est curieux, quand on a besoin de se nourrir, je ne sais pas pourquoi la théologie serait toujours mise à l'écart, comme si c'était une affaire de croyant, comme si il fallait forcément pratiquer ou être chrétien pour pouvoir lire ou être intéressé par la théologie. Donc, l'idée du livre, et c'est aussi la mienne, c'est que, vraiment, il faut que la théologie devienne un savoir comme un autre. Et en se banalisant, je pense qu'on pourra mettre en relief toute sa richesse. D'un mot. D'un mot, je crois que la foi, ça se pense. Et que pour que la foi soit vraiment quelque chose de vivant, elle doit se penser. Et que c'est le service que peut rendre la théologie que de nous aider à peut-être à donner des mots à notre amour, à ce qui compte le plus dans notre existence. Merci à tous les deux. Donc, l'histoire de la théologie sous la direction de Jean-Yves Lacoste est parue aux éditions du Seuil. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la foi prise au mot. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada